Bonjour à tous, bienvenue dans Cult'n'Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo Marvel, une vidéo MCU, une vidéo Spider-Man Far From Home, le, je le dis bien là, je suis assez fier de moi, j'avoue, analyse du second trailer du film qui sortira le 1er juillet 2019 au cinéma, et le 3 juillet aux Etats-Unis, si vous êtes américain, la dernière fois qu'on a dit personne ne regarde aux Etats-Unis, ça sert à rien de le préciser, en fait on a eu plein de commentaires de gens qui disaient mais si, moi je suis au Menester, moi je suis en Bulgarie mais je me suis planté, enfin bref, voilà, le film est avec Tom Holland, Zendaya, Jon Favreau, on retrouve, alors vous allez me dire, super, donc Happy, Jon Favreau qu'on voit dans les Iron Man notamment, Comi Smulders, Maria Hill, on a également au casting Nick Fury, rien que ça, la fameuse Tante May, Marissa Thome, Laura Harrier, Jack Gyllenhaal, ça c'est un grand ajout, il joue Mysterio, Michael Keaton reviendra, et également, et c'est John Watts qui réalise le film comme il avait réalisé, Homecoming, c'est l'ami Big B qui va vous décortiquer le trailer, et je peux vous dire qu'il va y avoir du sang sur les murs, c'est un boucher, vas-y. Et donc du coup on va tout de suite passer dans l'ordre des images, si tu peux mettre les images, mon cher Sylvain, on commence donc sur, en fait on voit notre ami Peter Parker, on rappelle que donc on est 5 années après le snap au minimum, et donc le monde autour de lui a vieilli, sans lui, un monde qui a même vécu dans un univers post-apocalyptique, est-ce que ça impactera beaucoup le film de Far From Home, on va le voir, mais par contre... Petite précision importante, si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, ça va un petit peu... Vous spoilez de où ? Voilà. Mais si vous allez voir le film d'après avant le film d'avant, c'est pas bien. Donc on en était où ? Et bien en fait, donc à quel point l'univers, donc on rappelle, Spider-Man est géré conjointement par Sony et Marvel, parce que le personnage appartient à Sony, et donc ce qui peut parfois créer quelques petits problèmes entre l'univers de Marvel et l'univers de Spider-Man, et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, c'est sûr que l'une des thématiques les plus importantes sera donc la mort du père, qui est donc du père spirituel que représentait Tony Stark pour Peter Parker. On a ensuite donc du coup une discussion justement avec Hopi, qui faisait le lien avec Tony Stark, qui était un peu la nounou dans le premier film de Peter Parker, et on voit à quel point il est touché, et c'est sans doute pour ça qu'il va vouloir décider de faire un petit peu une pause entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il va, et le fait de prendre des vacances. On peut remarquer une chose, c'est que l'image précédente, on voyait donc, encore précédente, mon cher Sylvain, on voyait donc Peter Parker avec le Iron Spider, donc le costume que lui avait fait Tony Stark, qui a donc les très grandes pattes d'araignée derrière, donc un costume qui est à mi-chemin entre son costume classique et le costume d'Iron Man, avec un assistant un peu une série qu'il entendait, et on verra dans les images suivantes que c'est un costume qu'il ne garde pas tout le long du film. Donc là, au début du film, on suppose qu'il a le costume qu'il récupère dans Infinity War, il s'occupe de méchants, on voit des scènes avec Opie qui lui dit « Il faut à tout prix que tu répondes à Nick Fury », donc on ne comprend pas pourquoi Nick Fury veut l'appeler, mais que Spider-Man continue de juste s'occuper des problèmes de quartier, c'est pour ça qu'il fait copain-copain avec les flics. Là maintenant, on voit qu'on est toujours à New York, qu'on suppose en tout cas que c'est New York, et qu'il a donc le nouveau, l'ancien costume qu'il avait là sur Civil War, et donc on peut supposer, en tout cas c'est ma supposition, c'est qu'il décide de repartir à l'ancienne parce que le costume lui fait trop penser à Tony Stark, en tout cas c'est ma supposition, qui expliquerait donc pourquoi est-ce qu'il repart avec un costume plus simple. On verra, on verra en tout cas à quel moment, mais ça a l'air vraiment d'être un parcours de Peter Parker, d'accepter en fait de grandir dans ce film. On passe donc aux images suivantes, mon cher Sylvain. Donc là on voit qu'il commence à avoir un petit crush sur MG, donc en audio on entend « Hey je crois que MG aime Keith Krav, mon patte ! » qui dit à Ned son pote, et donc on sent que ça va être une histoire qui à la base est une histoire de lycéen classique. On fait un voyage, il y a une fille sur laquelle on a un peu croque, la question c'est est-ce qu'il va se passer des choses ou pas, mais c'est Spider-Man donc il faudra évidemment qu'il y ait un peu plus que ça, mais j'ai envie de dire que c'est une belle destination pour avoir des filles dont on est croque, qui est évidemment Venise. Ah j'aurais dit Dunkerque ! Bah non, en fait Dunkerque c'est beaucoup plus, tes immeubles sont tous en jaune et en vert Dunkerque c'est la seule. T'es vraiment jamais allé à Dunkerque. Voilà pendant qu'on voit MJ qui est là. C'est l'actrice et chanteuse Zendaya. Voilà, donc on a un Peter Parker qui kiffe en fait sa vie de lycéen quelques instants. Alors juste petite remarque avant qu'on passe à Nick Fury, c'est quand même incroyable d'imaginer qu'ils ont tous été victimes du Snap pour comme ça tous avoir toujours le même âge dans le film d'après de Sony. A moins que les personnes chez Marvel n'ont même pas voulu dire ce qui se passait dans Endgame au scénariste de Sony. Ils parlent d'Iron Man et tout. Donc ils lui ont dit Iron Man meurt. A quel point les deux films vont être connectés ? Je suis curieux. Moi je pense qu'elle va être très très connectée. Après, il y a vraiment toute la bande d'amis de Peter Parker qui en effet a été victime du Snap. C'est dommage, il aurait dû y en avoir un ou deux qui aient vieilli pour voir un petit peu la différence. Je suis bien d'accord avec toi. On peut donc passer à la suite. Donc on a Nick Fury qui en a marre de ne pas réussir à joindre Spider-Man. Et donc la question qu'on peut se poser, la question à laquelle le trailer répond un peu après, c'est évidemment pourquoi est-ce que Nick Fury veut contacter Spider-Man ? La réponse elle est donnée, c'est tout simplement parce que les Avengers se sont un peu « disassembled » c'est-à-dire qu'évidemment Thor est parti dans l'espace, Iron Man est mort. Là, si vous n'avez pas vu Endgame, c'est le spoil de ouf. Donc en gros, il y a très peu... Captain America est vieux et mourant. Enfin mourant, on ne sait pas mais... Et Captain Marvel est parti également. Voilà, donc il reste... Peu de personnes capables de vraiment combattre fortement des... Et puis surtout, des personnes capables d'obéir à Nick Fury et à être sous son emprise. Parce que par exemple, on pourrait imaginer que Black Panther, en fait, c'est quand même le roi du Wakanda. Donc Nick Fury, il est mimi. Enfin, il va aller jouer avec ses petits chats de l'espace. Parce que l'autre, c'est quand même la panthère noire. Donc voilà, en tout cas, on peut imaginer que c'est aussi pour cette raison que Nick Fury essaye de mettre la main sur Spider-Man. Et donc la rencontre avec Nick Fury qui présente le personnage de Quentin Beck. Quentin Beck, dont on parlera un petit peu après. Donc il est joué par... Jack in an all, qui est un acteur extraordinaire et qu'on adore, nous, sur Quentin Beck. Contrairement aux autres... Non, mais non, non. Et on ne sait pas qui sont les... Jack, on t'adore. Ok. C'est le moment où tu devrais montrer ton tatouage dorsal de... De Jack in an all. De Jack in an all. Et donc, en tout cas, Quentin Beck... Et alors là, c'est quand même une scène qui est incroyable. Parce qu'on se demandait sur quoi partirait la phase 4. Et le trailer répond à toutes les questions. Ou en tout cas, nous laisse imaginer. Mais ça, on en parlera dans quelques instants. Qu'en fait, il nous dit... Et oui, en gros, quand il y a eu le snap, ça a créé des trous entre nos dimensions. Quentin Beck vient d'une autre terre, d'une autre dimension. Et du coup, on peut imaginer que des méchants qu'ils appellent les élémentaires, eh bien, sont en train de traverser les mondes. Et donc, Quentin Beck se présente comme un gardien de sa planète qui est donc venu, soit de son plein gré, soit pas, défendre l'altère contre ces fameux élémentaires. Alors, c'est le moment où on va faire une petite pause. Si vous n'avez pas envie d'avoir des infos... On s'en va, 10-15 minutes. On s'en va, 10-15 minutes. On laisse tourner la vidéo. On revient après, ne vous inquiétez pas. Juste vous scroller. Donc, en gros, si vous ne voulez pas savoir qui est Quentin Beck dans les comics, parce que vous ne voulez pas vous faire spoil, eh bien, bouchez-vous les oreilles pendant 20 secondes. Oui, mais ça, c'est une information que le trailer ne donne pas. Et donc, attention, je garde la main comme ça, à droite, tant que je spoil. Attention, 3, 2, 1. Et donc, en tout cas, Quentin Beck, qui est en fait mystérieux dans les comics, qui est donc un méchant dans les comics, qui est un personnage qui fait partie du Sinister Six, et donc de cette équipe dont fait partie également Vultures, qui était dans le premier. Donc, gentiment, on a le Sinister Six qui est en train de se rassembler pour contrer notre ami Spider-Man. Et donc, en fait, Mysterio et Quentin Tarantino, Quentin Beck, eh bien, à mon avis, ils nous racontent n'importe quoi. Alors, soit le film est un film en... On va dire que ça va être un retournement de situation en plusieurs films. Quentin Beck sera gentil pour certains films, puis il se retournera dans un ou deux films. Ça, ce serait une première possibilité. Un peu comme Warlock, quoi. Adam Warlock, il ne sera pas méchant tout le temps. Voilà, potentiel... Voilà, je ne veux pas trop spoiler. Et l'autre option, c'est tout simplement que, en fait, comme Mysterio, son pouvoir, c'est de pouvoir créer des illusions. Et en tout cas, c'est la manipulation, souvent. Eh bien, en fait, peut-être que tout ce qu'on entend dans ce trailer est bidon. C'est Quentin Beck qui a complètement retourné le cerveau de Nick Fury et des personnes pour qui il bosse en se présentant comme quelqu'un, comme un héros, etc., pour atteindre des fins qui sont X, qu'on découvrira dans le film. Et donc, il y aurait un retournement vers la fin du film pour savoir qu'en fait, eh bien, Quentin Beck n'a rien d'un gentil. En tout cas, c'est quelque chose qui devrait arriver dans ce film ou les suivre. On reprend, donc, pour ceux qui ne voulaient pas se faire spoiler. Et donc, la phase 4, qui est gentiment teasée ici sur le multivers. T'y crois, toi, le multivers ? Non, je pense que peut-être, sur certains aspects, ils vont le développer, mais ça ne sera pas le cœur de la phase 4, je pense. On verra. En tout cas, ils se sont donné beaucoup de liberté pour y aller. Moi, j'attends quand même une surprise. Mais le problème, c'est dans quel film ? Les Eternals, ça peut fonctionner, ça ? Oui. Alors, par contre, tout ce qui est Doctor Strange, Les Galens de la Galaxie 3, Black Panther 2, non, moins. Donc, il va quand même y avoir des films qui ne le seront pas. Doctor Strange, carrément. Oui, tu penses ? Parce que déjà, dans l'Industro de la Gêne 1, Oui, tu as raison. À un moment, elle le fait voyager en différentes dimensions. Et le méchant est un méchant d'une autre dimension. Oui, donc j'ai tout faux, quoi. Non, juste sur Doctor Strange, c'est vrai que les autres ne s'y prétendent pas. Donc, ensuite, on a une collection d'élémentaires qui nous sont montrées. Alors, j'aurais envie de dire si c'était le trailer d'un Infinity War qu'en fait, on ne voit que les 15 premières minutes ou que c'est une fausse bande-annonce. Le problème, c'est que le trailer de Homecoming nous spoilait tout le film. Donc, j'ai envie de dire, on risque d'avoir tout le film de spoiler. On voit donc un élémentaire d'eau, un élémentaire d'air, un élémentaire de feu. On voit qu'ils sont dans plusieurs villes. Donc, parfois, les villes sont... Donc, l'élémentaire d'eau a l'air d'être tout simplement à Venise, ce qui est bien trouvé. Il y a visiblement un élémentaire qui est également à Londres parce qu'on voit une des Tower Bridge et puis parce que, tout simplement, on voit Londres. C'est aussi une bonne... Comme sur ce plan. C'est aussi une bonne manière de se dire qu'on est à Londres. Et donc, Mysterio qui est vraiment tout au long de ce trailer présenté comme un gentil qui aide. Après, voilà, attendez-vous à des surprises. On a donc une scène un peu surprenante sur MJ et Peter qui sont en train de parler. MJ qui, évidemment, est présenté comme une génie dans des homecoming. Donc, il lui dit qu'elle sait que c'est Peter Parker. Est-ce que ce serait... Alors, ça, c'est normal parce que son nom, il lui a dit. Par contre, elle lui dit que c'est Spider-Man ! Tout à fait. Elle lui dit que c'est obvious, mec ! La fatigue se fait sentir. Et toi, tu dirais que c'est quoi comme ville, la ville précédente ? J'ai un doute si ce n'est pas une espèce de vue chelou de Paris. Non ? Image précédente entre les deux ? Je ne crois pas qu'ils sont à Paris. Attends, non ! L'image Dupont. L'image Dupont, c'est après. Après, après... Tu peux... Ah, là, tu es ! Non, avant ? Avant, avant ? Ah ouais, ouais. Avant ? Voilà, celle-là. Ça, tu dis que ce serait où ? Moi, j'ai un doute. J'ai un vrai doute de savoir ce que c'est. Mais bon. Ou alors, tout simplement, une ville d'Europe de l'Est. Budapest ? Ouais, peut-être en Autriche. Je ne sais pas. Je ne connais pas très bien les Autrichiennes. J'attends que... Séville. C'est beau. Mais ce n'est pas vraiment en Autriche. Lisbonne ? Et le truc, c'est que... Ouais, si seulement un spectateur de Kinsley. Ou l'Ambator ! Qui habitait Autriche nous a invités. Et... Oh ! Il nous a déjà invités. Marquis, je ne parle pas de toi, évidemment. Et donc, on enchaîne. Donc, évidemment, ça va être une surprise. C'est le héros de notre nation. Après, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on verra dans la deuxième partie du trailer. Mais très concrètement, il y a des gros points communs entre Peter Parker et Tony Stark. C'est-à-dire que là, en fait, ce n'est pas lui qui dit à tout le monde « Je suis Peter Parker », mais sa copine. Tout de suite, il y a la relation en se détend parce qu'il explique qui ils sont. Bon, quelques plans sur Mysterio. Si tu peux revenir sur le plan du pont avec l'élémentaire, on remarquera, pendant que je fais tirer les cheveux à Sylvain, et en fait, on remarquera que là, c'est un élémentaire qui a l'air à la fois d'avoir du feu, à la fois de l'eau, à la fois de... C'est le boss final. Donc, j'ai envie de dire que c'est, à mon avis, le boss final et sans doute que les différents élémentaires ont fusionné pour là, concrètement, être un coup. Qu'est-ce que peut faire Spider-Man ? Il va jeter une bombe qui va le transformer en glace ? C'est une cryobombe ? Je ne sais pas. Là, je pense qu'ils n'ont pas trouvé le bon personnage tandis que Mysterio serait beaucoup plus facile à prendre. On enchaîne. Donc, Mysterio. Mysterio qui nous montre qu'il a des pouvoirs dans tous les sens. Là, on est dans un bus de Londres pour nous confirmer encore qu'ils sont à Londres. Mysterio qui affronte donc visiblement un autre élémentaire. Bref, vous avez compris, tout au long de ce voyage, c'est vraiment ballot. À chaque fois qu'ils s'arrêtent dans une ville, ils se font attaquer pendant que Mysterio et Peter Parker... À aucun moment, Nick Fury a eu en tête de préserver l'identité secrète de Peter Parker à Mysterio, ce qui est un peu dommage. Mais enfin, pourquoi pas ? Et là, un plan que je trouve sympa parce qu'encore un plan où il tient les lunettes... C'est Tony Stark. Voilà, il tient les lunettes de Tony Stark. Donc, on a vraiment l'impression que du côté du MCU, on est en train de nous faire des clins d'œil sur la relève. Mais c'est vrai que c'est aussi un génie. C'est vrai que... Oui, enfin, la relève, Robert Nollet Junior remplacé par Tom Holland. Mais c'est pas tout de suite. Je fais rien contre Tom Holland. Il faut le temps. Il faut le temps. Oui, il n'y a pas un temps là. Au moins. Mais le MCU, ça ne s'arrêtera pas demain. Et donc là, on a vu un teasing du costume qu'on reverra plus tard. Là, alors, qu'est-ce que c'est que ce plan ? J'ai envie de dire, je ne sais pas. Mais on sait qu'à un moment ou à un autre, ils vont utiliser des technologies. Alors, est-ce que ce serait des technologies Stark pour continuer sur la filiation ? Moi, j'ai envie de dire, peut-être. Puis, on verra quelques plans après. Donc, toujours, vraiment, on rappelle Tony Stark qui va être vraiment, à mon avis, très, très régulier dans cet épisode. Et puis, un peu plus loin, on a tout simplement les plans, donc après tous ces élémentaires, on a les plans du Spider-Man en noir. Alors, c'est à la fois un clin d'œil à tout un pan de comics qui s'appelle Spider-Man noir qui n'est pas du tout le Spider-Man qu'on connaît. C'est un univers alternatif, une terre alternative du multivers dans lequel, en fait, on est globalement dans les années 30. C'est celui de Spider-Verse. Par exemple, il apparaît dans le Spider-Verse joué par Nicolas Sketch dans Into the Spider-Verse. Et là, en fait... Chez d'œuvre, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Ouais, vraiment. Spider-Man New Generation, c'est un chef d'œuvre et il sort là maintenant au Blu-ray d'ailleurs. Et donc là, à mon avis, c'est plus un clin d'œil. Mais en tout cas, pourquoi s'habiller en noir ? C'est pour une mission secrète. Donc, il va devoir vraiment s'infiltrer. La question, c'est que si son seul but, c'était d'affronter des élémentaires, pourquoi avoir à se faufiler et s'infiltrer ? Donc, je pense que lui-même va mener une petite mission secrète pour Nick Fury en plus de juste combattre les élémentaires. Et donc, ça sous-entendrait que les élémentaires sont maîtrisés. Voilà, sont maîtrisés. Non, mais il y en a un derrière. Oui, tout à fait. Le feu. Tu le vois là, il est derrière. Oui. Et donc, ça sous-entend que si pendant qu'il est en mission, il est attaqué par un élémentaire, que les élémentaires sont maîtrisés par quelqu'un ou quelque chose qui ne veut pas qu'il atteigne cette mission. On peut, je crois, arriver à la fin. C'est élémentaire, mon cher Watson. Moi, je trouve que cette vanne arrive comme un cheveu sur la soupe. Et Hoopy, qui est là... C'est Happy. Happy qui est là pour protéger... Happy Hogan qui est là pour protéger tous les enfants. Donc... Pour moi, il leur fait plus peur qu'autre chose. C'est un peu... C'est un peu tous les personnages secondaires qui se réunissent ensemble pendant que Spider-Man va faire plein d'actions. Non, il manque Liz. Et ce qu'on voit, c'est que l'avion dans lequel il veut les mettre, donc il y a l'avion visiblement un peu... Enfin, son avion privé, explose. Donc là, encore, on peut imaginer que tout simplement, il n'y a pas qu'une question d'élémentaire. Il y a aussi une question d'une mission et donc de quelqu'un qui en veut à la vie de Peter Parker. Je peux faire un remarque ? Et donc, potentiellement, un humain plus qu'un personnage ? Il y a tellement de destruction dans ce trailer-là. J'ai du mal à y croire. Est-ce que ça serait pas justement... Ça cache quelque chose ? Moi, je suis... Alors, ils se sont fait défoncer sur le fait d'avoir montré tout le film pour Homecoming. La question, c'est est-ce que Sony apprend de ses erreurs ? On verra. Ouais. Je suis quand même sceptique. J'ai vraiment peur que là, le deuxième, troisième trailer qui tombe, plus, comme d'habitude, le petit spot qui tombe au Japon, qui a des trois images de trop, etc. J'ai vraiment peur qu'on en sache beaucoup trop de ce film avant sa sortie. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette... Cette quoi ? Ce décryptage, voilà, parce qu'avec cette, il n'y avait rien qui y allait. Très tard quand on fait ce record ! J'espère que vous aurez apprécié. Merci à tous ! N'oubliez pas... C'est vraiment dur là. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On est réveillés sur la plupart des vidéos, ne vous inquiétez pas. La journée a été très longue. On enregistre le jour de Game of Thrones. La journée a commencé à 5h. Il est beaucoup trop tard là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Bisous !